Alors voici la première d'une série de vidéos portant sur la parlure bien de chez nous, celle du Québec et autres contrées avoisinantes. Vous aurez droit ici à des révélations surprenantes. Ah! De la renonce. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'ai toujours aimée. Et même un voyage dans le temps. Oh! Notre expression du jour, s'attraquer comme la chienne à jacques. Cette expression et tous ses dérivés sont utilisés dans la plupart des régions du Québec. Elle désigne quelqu'un qui est tout simplement mal habillé. On l'entend d'habitude quand la personne en question n'est pas là. Ou tout simplement trop loin pour entendre. Donc, en gros, s'habiller comme la chienne à jacques pourrait ressembler à ça. Avec cette expression, il y a un débat houleux sur son origine. En effet, comme dans toutes les langues, beaucoup de mots évoluent au fil du temps. C'est le phénomène qu'on appelle l'étymologie populaire. Vous savez, c'est ce qui fait qu'on dit un oeil au beurre noir du bas. C'est rarement noir. Mais ça, c'est un autre débat. Il y a donc trois origines possibles à notre expression. La première, celle que tout le monde pense et qui fait bien du sens, c'est bien l'histoire d'un chien, dans ce cas-ci, une femelle, qui appartenait à un certain Jacques. Il y a justement une histoire officielle qui circule à propos de M. Jacques Aubert, du bas du fleuve. Celui-ci avait une chienne qui l'appréciait beaucoup, mais qui est tombée malade. Elle a perdu tous ses poils et pour lui permettre de passer l'hiver, il s'est mis à lui fabriquer des vêtements, au plus des accoutrements, à partir de vieux habits. C'est peut-être de là que viendrait l'expression. Fait que finalement, ça ressemblerait plus à ça. Ensuite, la deuxième explication. Certains racontent qu'au départ, ce n'était pas une chienne, mais bien une chine. La chine est un survêtement que les hommes portent au travail pour éviter de s'aller. Hé! T'as mis la chine de Jacques? Ouais, j'ai oublié la mienne à la maison. Pis lui, il y a mis la chine de qui? La troisième théorie a été abordée par M. Claude Poirier dans ses chroniques linguistiques du TLFQ. Pour lui, Jacques n'était pas un homme, mais bien un vêtement. Quoi? Encore? Hé oui, au 16e siècle, on ne parlait pas d'un Jacques, mais bien d'une Jacques. La Jacques, de la même famille que le mot «jaquette », était un vêtement, un manteau de cuir porté par les chiens de chasse aux sangliers. Bon, alors, imaginez un livrier tout mince, ou même une livrier, qui porte un manteau de cuir, pas de manche, ça ne devait pas être très gracieux. Alors, le premier a peut-être plutôt dit d'une personne mal habillée qu'elle s'habillait comme la chienne à Jacques. La Jacques a perdu peu à peu son sens au fil du temps et elle a été remplacée dans l'expression par le prénom Jacques, un prénom déjà très commun dans toute la francophonie, reconnu comme un nom de paysan, de pauvre et même parfois de simple d'esprit. Désolée à tous les Jacques qui nous écoutent. C'est tout ce qui fait le tour du sujet. S'habiller comme la chienne à Jacques n'est qu'une parmi des dizaines d'autres expressions qu'ils mettent en vedette, les chiens. Les Québécois adorent les chiens. Ils aiment en mettre partout, partout, partout. On peut penser à «chien de boche, fais-y, c'est chien ça, chien sale ». Ah, chien, il ne faut pas fraquer le chien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je fais que je survolais un sujet très vaste. Si vous avez d'autres exemples d'expressions avec le mot «chien », n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez apprécié la vidéo, encouragez-moi en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, machin. Sous-titrage Société Radio-Canada